Un sentiment de désespérance collective, voici ce qui mobilise aujourd'hui ces professionnels de la justice, magistrats, greffiers, avocats, agents, tous sur le même bateau qu'ils peinent à maintenir un flot. « On travaille, on travaille, mais on n'a pas l'impression d'avancer, parce que plus on travaille, plus on en a qui arrivent, donc le résultat c'est ça. Et puis ça joue sur la santé des agents, on a beaucoup d'arrêt maladie, on a des agents qui sont quand même fatigués. » Manque de personnel à tous les étages. Par rapport aux moyennes européennes, la France investit peu pour sa justice et la Martinique, ni mieux ni moins bien l'outil que l'Hexagone, devrait avoir 66 magistrats au lieu de 34, 42 parquetiers au lieu de 12 et plus de 240 agents au lieu de 156. Au-delà de la surcharge de travail et du surinvestissement personnel, c'est bien la foi en l'idéal de justice qui se fissure. « Parfois, on essaye de rédiger rapidement, on n'a pas eu le temps de lire tout ce qu'on aurait dû lire dans un dossier, de faire attention à des détails, de prendre du temps de réflexion, de recherche juridique. Et parfois, on doit privilégier la quantité, la qualité. On doit privilégier la quantité, la qualité. On doit privilégier la quantité, la qualité. Et ça, c'est très difficile en tant que professionnel, où on prend des décisions difficiles, compliquées, qui impactent la vie des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada « L'Union des jeunes avocats de la Martinique appelle solennellement M. le garde des Sous. » « C'est pas ma règle à moi, c'est la Constitution et je pense qu'on a toujours intérêt à la respecter, c'est bien quand on la respecte. » « Lorsqu'une affaire de meurtre datant de 2013 est jugée en 2021, lorsqu'une simple affaire au civil attend deux ou trois ans pour être résolue, ce sont les victimes qui sont en détresse. Vous avez par exemple des personnes qui sont dans un conflit parental et qui attendent une décision par rapport au juge aux affaires familiales qui doit statuer sur le mode de garde d'un enfant. « Et cette personne n'est pas en capacité de voir son enfant parce qu'il faut une décision de justice, c'est un des exemples. » « Vous avez également, en matière pénale, une audience où quelqu'un joue sa vie littéralement. » « On lui explique que de manière technique, il n'aura pas forcément tout le temps de s'expliquer. » « C'est dramatique parce que vous avez derrière 10-15 dossiers qui arrivent. » « Le fait que l'autorité judiciaire est une autorité, pas un pouvoir, c'est en tout cas les termes de notre Constitution. » En soutien des professionnels de la justice, aujourd'hui les syndicats de police sont là, même si leur point de vue ne s'accordent pas toujours. « Ça nous rallonge les délais de procédure, ça fait un transfert de charge de travail sur les officiers de police judiciaire, parce que nous suppléons aussi, notamment en commission oratoire, aux actes qui normalement doivent être faits par les magistrats. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas aussi, en tant que citoyens, concevoir que des moyens significatifs ne soient pas donnés à la justice. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !